Salut amigo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'ai une question pour toi, une question très importante. Quelle est ton identité ? C'est quoi ton identité ? Parce qu'il faut que tu saches que l'essentiel de ton bonheur et de ta souffrance dépendent de ton identité. Aujourd'hui il y a énormément de personnes qui s'identifient à des choses qui sont impermanentes par nature, mais ces personnes voudraient que ces choses soient permanentes. Et c'est là qu'est toute l'illusion de l'ego. On va d'abord avoir une première catégorie, c'est les gens qui s'identifient à leur possession. Par exemple, ils peuvent s'identifier à l'argent. L'argent c'est une possession. Toute leur identité repose sur leur richesse financière. A ton avis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Imagine par exemple un jour, tu fais faillite, ta société fait faillite, tu te retrouves au chômage, tu te retrouves sans argent. Comment tu vas te sentir alors qu'avant toute ton identité était basée sur ta richesse ? Tu vas te sentir misérable, tu vas souffrir. Et les gagnants du loto en fait, il y a beaucoup plus de taux de suicide chez les gagnants du loto parce que c'est des gens qui ont gagné énormément d'argent d'un coup et qui se sont totalement identifiés à cet argent. Ils se sont identifiés à cette grosse somme d'argent, mais ils ne savaient pas gérer leur argent parce qu'ils n'ont jamais appris, ils ont toujours eu une vie modeste avant ça. Donc ils ont fini par perdre tout leur argent. Et donc forcément, ils ont aussi perdu l'identité qui allait avec cet argent. L'identité de la vie de riche, l'identité de la vie facile, de la vie dans l'excès de possession, dans l'excès d'expérience sensorielle. Et du coup, il y a beaucoup plus de suicide chez ces gens-là que chez les gens qui ne se sont jamais identifiés à ce mode de vie-là. Donc voilà un peu la souffrance qui t'attend si jamais tu t'identifies uniquement à tes possessions matérielles, amigo. Après, il y a une deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui s'identifient à leur rôle. Le plus classique, c'est les personnes qui s'identifient à leur rôle de parent. Mais je veux dire, quand ils s'identifient à leur rôle de parent, c'est que toute leur vie est basée autour de ce rôle de parent. Bien sûr, il faut prendre le rôle de parent au sérieux, mais qu'est-ce qui se passe quand tu prends ton rôle de parent trop au sérieux, c'est-à-dire quand tu t'identifies et que tu construis ton ego autour de cette identité de parent ? Eh bien souvent, tu vas surprotéger ton enfant. Tu vas vouloir l'empêcher de devenir indépendant, tu vas vouloir l'empêcher de découvrir le monde par lui-même, tu vois. Et à ton avis, qu'est-ce qui va se passer le jour où ton enfant va vouloir se barrer de la maison pour aller habiter, je sais pas, à l'autre bout du monde ou aller habiter ailleurs avec sa copine ou quoi ? Eh bien tu vas te sentir misérable, tu vas souffrir parce que tu auras perdu ton identité, tu auras perdu ton rôle de parent, parce que tu auras construit ton identité autour de quelque chose qui est impermanent, en voulant qu'il soit permanent. C'est pareil pour ton travail, si par exemple tu te fais virer alors que tu t'identifies à fond à ton boulot, que t'adorer ton boulot, alors bien sûr tu peux adorer ton boulot, sentir identifié pleinement, tu vois, sans créer ton ego à partir de ça. Mais voilà, si ton identité c'est ton travail, eh bien quand tu perdras ton travail, tu souffriras. Maintenant, il y a une troisième catégorie de personnes, ceux-là c'est ceux qui s'identifient à leur corps. Alors je vais te prendre un exemple très parlant, c'est les actrices de télé-réalité. Bon je pense que j'ai pas besoin de citer de nom, tu sais ce que je pense de la télé-réalité de toute façon. Ces personnes s'identifient à leur corps. Toute la gloire qu'ils connaissent aujourd'hui est basée sur leur corps, sur leur physique. Même avant qu'elles soient connues pour les castings de télé-réalité auxquels elles ont participé, on les a jugées seulement sur des critères superficiels, sur des critères physiques. Leur ego se nourrit de leur image, de l'image de leur corps, de l'image du corps parfait qui apparaît dans les magazines et tout. Sauf que le corps, lui, il vieillit. Et ces personnes-là qui s'identifient à leur corps vont vouloir s'accrocher à l'image du corps parfait, à l'image du corps qui ne vieillit pas, à l'image du corps idéal. Sauf que c'est totalement impossible. Et je pense que ça c'est le pire des trois cas. Je pense que cette situation est pire que les deux précédentes quand tu t'identifies trop à ton corps. Ça peut être pareil par exemple si tu t'identifies à ta musculature, si t'es à fond dans la muscu, bon c'est très bien de faire de la muscu, mais si t'es à fond dans la muscu et que tu t'identifies à ton physique, à tes muscles, tu vois, ben c'est pareil, ton corps va vieillir, tu vas perdre en esthétique. Et forcément un jour tu te retrouveras confronté à la vérité, et là tu auras le choix entre deux choses, soit te désidentifier, donc renoncer à cette identité qui est fausse, ou soit, ben, vouloir aller contre l'univers, aller contre les lois de la nature, en faisant recours, je sais pas, à la chirurgie esthétique, ou en te tartinant tous les jours de crème anti-âge, tu vois. Donc voilà pour ces trois catégories. Alors avant d'aborder la quatrième catégorie, je voudrais juste rappeler que on peut avoir des possessions, on peut avoir un rôle, on peut aimer son corps, c'est pas un problème, y'a pas de soucis avec ça. Il faut juste veiller à ce que si jamais on te retire ça, si jamais on t'enlève ton argent, si jamais on t'enlève tes possessions matérielles, ou si jamais tu perds ton rôle du jour au lendemain, est-ce que ce sera grave ? Est-ce que tu souffriras beaucoup ? Est-ce que ce sera fini, tu auras perdu ton identité ? Mais j'espère que non, il faut juste faire attention à ce que la réponse à cette question soit non en fait. Maintenant la quatrième catégorie de personnes, c'est ceux qui se réfèrent à leur âme, c'est ceux qui se réfèrent à leur nature intérieure, à leur nature intrinsèque. Et ce qu'il faut savoir c'est que ton âme, elle est au-delà de ton égo, ton âme elle est supérieure à ton égo. Pourquoi ? Parce que l'égo est basé sur des choses qui sont impermanentes on l'a dit. Tous les objets qui constituent l'illusion de l'égo, donc par exemple ton corps, ton rôle, ou les possessions matérielles auxquelles tu accordes de l'importance. Mais après la mort, elles n'existeront plus, tu vas pas mourir avec elles, tu vas pas mourir avec ton argent. Tu vois dans l'au-delà il n'y a pas un système capitaliste comme ici où ton argent va te servir à quelque chose. Ton rôle il est propre à cette terre, tu vois il est propre à ce monde, et ton corps il va nourrir les vers de terre, donc tu vas rien emmener de tout ça. La seule chose que tu vas emmener avec toi en mourant c'est ton âme. Ton âme c'est la seule entité qui sera avec toi au moment de ta mort. Au moment de ta mort le reste ça comptera pas. Et donc si tu es capable de t'identifier à cette âme, au domaine des pures potentialités comme Didi Pab Chopra, d'ailleurs si tu veux en savoir plus tu peux cliquer sur le i là-haut, et bien là tu seras capable de connaître le véritable sens de la vie. Alors tu vois moi je suis jeune je te dis ça mais je suis pas totalement libéré de l'égo, vraiment c'est un de mes objectifs spirituels en ce moment c'est de me détacher de l'égo. Toi aussi tu peux te libérer de ton égo, de cette construction mentale qui est totalement illusoire au final. Ou au moins pas forcément t'en libérer mais au moins prendre du recul par rapport à ça, lâcher prise par rapport à ça. Je te reparlerai de ça dans d'autres vidéos ça c'est sûr parce que je considère que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, c'est quelque chose que je veux partager avec toi. Donc voilà amigo considère bien ton identité, fais attention à ne pas être trop attaché à cet égo, à cet égo qui te bouffe et qui te fait souffrir sans même que tu t'en rendes compte. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux en recevoir d'autres dans le même genre tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux mettre un like si t'as aimé la vidéo, tu peux laisser un commentaire et me dire ce que tu penses de tout ça. Et voilà amigo moi je te dis à la prochaine, passe une super journée, ciao ! Sous-titrage ST' 501